Confinement, déconfinement, des situations inédites qui s'imposent à nous et qui font bouger les lignes des relations écoles-familles. Dans quelle mesure l'enseignement reste-t-il un métier de l'humain centré sur la parole ? Pour en parler, nous recevons Stéphanie, enseignante d'une classe de CEP dans une école située en éducation prioritaire. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, quelle organisation avez-vous adopté pour votre classe suite au confinement ? Alors suite au confinement, on s'est réunis avec l'équipe et on s'est rendu compte que la première difficulté qu'on avait en éducation prioritaire, c'était que les enfants, les familles étaient très très mal équipées au niveau informatique. Donc on a contacté toutes les familles une par une par téléphone et il s'est avéré qu'en grande majorité, les familles avaient un mail mais souvent qu'un téléphone. Donc on a fait le choix donc de travailler essentiellement, d'envoyer le travail essentiellement sur les mails. Pour ma classe, j'ai travaillé également par téléphone en appelant les familles en moyenne deux fois par semaine individuellement pour avoir un contact téléphonique avec l'enfant pour qu'il puisse me faire, en plus du travail quotidien qui était envoyé, la lecture à haute voix. On continue d'avancer et le rythme n'est pas coupé. Alors il est certes peut-être un peu moins rapide que si on était en classe, mais en tout cas il continue d'avancer. Justement, vous parliez des parents. Quel accueil avez-vous reçu de la part des familles ? On a eu un accueil vraiment positif de la part des familles. Je crois que toutes les familles ont eu peur à un moment donné que tout s'arrête. Cette proximité que permet le téléphone, cette relation orale finalement que permet le téléphone, a fait que les familles se sont senties pas délaissées, mais au contraire soutenues. Et du coup là, ça redonne confiance dans le système scolaire, je crois. Elles voient l'avancée de leurs enfants. Et puis il y a quelque chose de super dans le fait que parfois c'est des familles qui ne partageaient pas ça avec leurs enfants et qui du coup se retrouvent forcées de partager ça et qui se rendent compte des compétences de leurs enfants et qui apprennent aussi parfois à lire, parfois en même temps que leurs enfants, en tout cas qui progressent sur des choses et les familles sont très très reconnaissantes. J'imagine que cette expérience fait bouger les lignes au niveau du travail en équipe, non ? Oui, je pense que ça resserre les liens. Après, c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir une super équipe. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui sont engagés dans l'éducation en zone prioritaire. Ça fait longtemps finalement qu'on travaille en équipe. Ça resserre peut-être les liens. Donc il y a aussi quelque chose comme ça qui fait que c'est plus riche sur ce qu'on peut proposer aux parents et aux familles. Alors on le parle de retour en classe. Comment anticipez-vous la reprise avec vos élèves volontaires ? Alors justement, on était en vidéoconférence toute l'équipe ce matin. Et alors il y a plusieurs idées qui se dégagent. Après, comme on ne sait pas exactement comment ça va se passer si on va avoir des directives très strictes, et ce sera la même chose pour tout le monde, ou s'il y aura une liberté par école. C'est vrai que ce matin, on évoquait plusieurs pistes. Et dans les pistes qui étaient évoquées, c'était peut-être finalement de faire un accueil individualisé. en priorisant peut-être une heure par élève par jour, mais de façon individuelle, avec la famille, si la famille peut être là aussi pour assister et nous voir aussi interagir avec les enfants pour qu'elles puissent prendre le relais quand elles sont à la maison. Mais cette idée, elle nous semblait intéressante dans le sens où tous les enfants n'avancent pas au même rythme. Et ça s'accentue un petit peu avec justement ce confinement. Et du coup, l'idée d'avoir un accueil individualisé, ça permettait vraiment de pouvoir prendre l'enfant là où il en est, et puis d'avancer pour ceux qui sont le plus avancés, peut-être de reprendre des choses pour ceux qui ont encore des difficultés sur certaines choses qui ont été vues pendant le confinement, voilà, de faire quelque chose de très individualisé. Ça permettait de rassurer les familles aussi par rapport à des conditions peut-être sanitaires qui sont compliquées. Voilà, c'était une idée qui nous est apparue aujourd'hui. Et c'est vrai que ce déconfinement, il est compliqué pour nous parce que dans la relation qui s'est créée avec les familles, elles nous appellent et elles nous posent beaucoup de questions sur comment ça va se passer. Elles sont très inquiètes et dans cette confiance qui s'est installée, elles nous disent « Mais nous, on vous fait confiance, qu'est-ce que vous feriez ? » Et c'est très difficile pour nous en tant qu'enseignants, on n'a pas cette responsabilité à prendre. Moi, je ne veux pas dire à des parents « Mettez votre enfant à l'école, ne le mettez pas » parce qu'on ne sait pas finalement, on ne sait pas très bien, personne n'est au courant. Donc voilà, on était un peu peut-être sur l'idée de proposer un temps d'enseignement personnalisé pour qu'effectivement, quand l'enfant repart avec du travail à faire en continuité à la maison, que la famille ait les clés aussi pour continuer à le faire travailler à la maison. Comment envisagez-vous d'articuler un enseignement hybride entre les élèves présents et ceux à distance ? Eh bien, alors du coup, pour les familles qui ne voudraient pas du tout que les enfants se déplacent à l'école, pour eux, on serait encore dans cette continuité de continuer à appeler, à téléphoner, à avoir les enfants au téléphone pour des temps de lecture. On continuerait sur la même lignée que ce qu'on a commencé, avec quand même peut-être, pour faciliter quand même le travail pour les familles, la possibilité que même si l'enfant ne vient pas à l'école, il y ait au moins un parent qui puisse venir chercher le travail en version papier, parce que ça reste une difficulté d'avoir les exercices parfois sur téléphone et de devoir recopier l'exercice sur un cahier, donc avec cette possibilité quand même de pouvoir venir chercher le travail à l'école. Et pour finir, quel point positif souhaitez-vous retenir de cette expérience ? Pour moi, le gros point positif, c'est vraiment la relation aux familles. C'est vraiment cette liaison parents-école sur lesquelles on travaille quand même, je pense, depuis des années que je suis arrivée dans cette école. C'est un de nos axes de projet d'école, de réussir à maintenir le lien avec les familles, faire venir les familles à l'école. Et c'est parfois compliqué. On se rend compte qu'au final, il y en a quand même beaucoup qui passent à la trappe et c'est toujours les mêmes familles qui viennent et puis les autres, on a du mal un peu à les voir. Et là, je crois vraiment que ça a profondément changé la relation.